Je t'ai à peine présenté, je vais dire qui tu es, t'es comédien français et on risque de te connaitre bientôt et de parler de toi, t'habites à Londres, tu viens de faire Henri V produit par Sam Mendes avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson, je me souviens bien, et des acteurs de là-bas, et aussi un western raconte, un western avec Mickey Rowe raconte cette histoire. Ouais, ouais, un western avec Mickey Rowe qui est surtout avec Danny Trero, en fait ça se passe dans le Colorado et il y a un gang, en fait il y a le gang de Danny Trero, et moi je le trahis, il part en enfer, il rencontre le diable, parce qu'on le tue, et le diable lui donne une dernière chance, il fait un pacte avec le diable, il a 24 heures pour revenir et tuer les hommes les plus mauvais qui existent sur cette planète, ce qui est moi en l'occurrence. Dis-moi une chose, avant, dis-moi juste une chose, dans Henri V, je sais que si je ne me trompe pas, tu jouais le méchant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ma question est, est-ce que les français sont vus maintenant dans le monde comme des méchants, pourquoi c'est toi qui es français qui joue les deux fois les méchants ? Est-ce qu'on est détesté à ce point ? Il y a une part de ça je pense, c'est évident que je crois qu'on est détesté dans le monde entier, non je pense pas qu'on soit détesté complètement, mais les anglais en fait ont la tradition Hollywood de jouer les méchants, et je crois qu'en Angleterre ça doit être les français, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça va un peu plus vers l'est, et en France c'est peut-être les russes. Et t'es aussi dans les Borgias, et j'ai failli en prendre une parce que je ne savais pas que les Borgias de HBO, qui est une série avec Jeremy Irons, n'étaient pas les Borgias que nous on voit sur Canal+, c'est ça ? Non voilà c'est ça, c'est pas les mêmes, ça s'est fait exactement au même moment. Lucie tu connais, tu connais la série les Borgias ? Bah ouais, mais en fait faut faire la différence, c'est vrai que c'est un petit peu dur, mais au niveau de la qualité en tout cas, honnêtement dans des genres complètement différents ça se voit. C'est quoi la différence entre les deux ? Bah je dirais les Borgias de Canal+, c'est, il y a plus de cul chez Canal, et il y a plus d'effets spéciaux chez HBO, quoi. Ah mais il y a quand même du cul chez vous ? Il y a quand même du cul, mais ça va être un cul un peu plus américain quand même. C'est quoi du cul américain ? Bah un peu plus gentil, un peu moins voyeur, quelque part un peu moins bordant moi je trouve, mais, mais, et plus, plus léché, quoi. Léché, je sais pas si mon léché est bien choisi. Non, c'était un peu malheureux comme expression. Dis-moi juste une chose, est-ce que, est-ce qu'il y a que les 3ème ou 4ème rôle qui jouent ces scènes-là, ou est-ce que toi t'avais des scènes d'amour, pour parler poliment ? Alors non, moi la seule scène d'amour que j'avais, c'était avec mon cheval, parce que j'étais un chevalier, donc j'étais vraiment un peu déçu sur ce coup-là. Ça me donnait, j'avais le sentiment tous les jours que j'avais pas le rôle principal, évidemment, parce que, me le demandais de plus en plus. J'avais, j'étais beaucoup de scènes avec mon cheval, moi et mon cheval, il y a eu question à un moment de me passer une mule, mais c'était pas, c'est jamais devenu très glamour, quoi. D'accord. Et alors, je vois Lucille qui sourit, alors est-ce que tu partages son avis sur la charge érotique des deux séries ? Est-ce que tu pouvais faire un petit comparatif érotique des deux Borgias ? C'est Borgias Canel+, c'est beaucoup plus européen, de toute façon, qu'au produit en Europe, et c'est vrai qu'on y trouve beaucoup plus de levrettes globalement, voilà. Globalement, d'accord. C'est vrai, ça va être très missionnaire chez HBO. Sous-titrage Société Radio-Canada